Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons voir comment créer un site Wix avec plusieurs langues. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, si vous n'avez pas de connaissances sur Wix et que vous n'avez jamais créé de site avec cette plateforme, je vous propose une vidéo qui sera en lien dans la description. Le lien apparaîtra aussi en haut à droite de votre écran. Dans cette vidéo, nous verrons uniquement comment avoir plusieurs langues sur notre site. Donc, une fois que vous avez créé votre site, vous devez aller dans les paramètres qui se trouvent en haut à gauche. Quand le menu apparaît, vous allez choisir donc « Multilangues ». Une nouvelle fenêtre apparaît en vous proposant donc de commencer la conversion de votre site en plusieurs langues. Pour cela, vous devez tout simplement cliquer sur le bouton « Commencer ». Vous allez choisir donc la langue de départ, qui est généralement français si vous êtes en France. Vous pouvez afficher un drapeau, donc de base, on vous propose celui de la Bretagne, mais vous allez pouvoir changer ce dernier. Il suffit tout simplement de cliquer sur la petite flèche ici, et puis vous allez pouvoir choisir donc le drapeau qui vous correspond. Dans notre cas, s'il s'agit du premier, donc « France », voilà, je le sélectionne, et puis je peux passer à l'étape suivante. Ensuite, on vous demande dans quelle langue vous allez traduire votre site. Donc ici, dans cette case, vous allez appuyer sur la petite flèche pour dérouler le menu, et vous allez choisir la langue que vous souhaitez. On va choisir donc « Anglais », et puis là, on va choisir « Royaume-Uni ». Et puis on peut passer ensuite à l'étape suivante. Wix vous propose deux propositions. Soit vous traduisez votre site manuellement, donc à la main, mot par mot, ou alors vous utilisez donc « Google Translate ». Je vous conseille d'utiliser donc « Google Translate », ça ira plus vite, et après vous allez pouvoir affiner votre traduction à la main. Donc nous, on va choisir la deuxième option, et on clique ensuite sur « Traduire automatiquement ». Votre site est en cours de traduction, donc ça y est, on vous dit que votre site est traduit. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Continuer vers le site », et vous voyez « Mon site est en anglais ». Pour pouvoir basculer d'une langue à une autre, ici, vous avez une petite icône avec le drapeau de la langue en question. Quand vous cliquez sur la petite flèche, vous allez pouvoir choisir la langue voulue. Si on veut rebasculer en français, on clique tout simplement sur « Français ». Et là, on peut voir que notre site est repassé en français. Si on souhaite voir donc notre site en mode aperçu, on clique sur le bouton « Aperçu ». Et là, quand on veut choisir la langue ici, on ne peut pas le modifier. Pour cela, vous cliquez sur le bouton « Retour à l'éditeur ». Et nous allons retourner donc dans les paramètres de notre site. On revient sur « Paramètres », et on choisit donc « Multilangues ». Et maintenant, nous allons cocher donc cette option. De base, c'est masqué, mais pour l'afficher, vous devez cliquer dessus. Et là, on vous dit « Félicitations, votre site est visible en anglais ». Donc là, vous pouvez cliquer sur le bouton « OK » ou tout simplement fermer la fenêtre. On peut fermer cette fenêtre ici. On revient sur « Aperçu ». Et là, notre case est active. Donc, on peut choisir la langue qu'on veut. Vous voyez, donc là, mon site est bien « Repasser en anglais ». Et si je choisis de le repasser en français, je déroule le menu ici. Et je choisis la langue française. Il faut savoir que cette petite case peut être déplacée là où on le souhaite. Donc, si je reviens sur mon éditeur, ici, je séchère ma petite case, donc mes menus langues, et je peux la placer où je veux sur mon site. Généralement, on la place soit dans le menu, soit dans le footer, donc dans le pied de page. Voilà, on peut avoir les deux aussi. Si dans le futur, vous souhaitez ajouter une nouvelle langue, vous revenez dans les paramètres de votre site et vous retournez donc sur multilangues. Puis ensuite, ici, on vous propose donc d'ajouter une langue. Vous cliquez tout simplement sur ce bouton et là, vous sélectionnez la langue voulue. Donc, par exemple, on va mettre « Allemand ». Donc, on choisit le drapeau en question et on clique sur « Ajouter une langue ». Et donc, vous allez pouvoir ajouter autant de langues que vous le souhaitez. N'oubliez pas de cliquer sur l'option « Masquer ». Voilà, comme ça, votre site est visible aussi en allemand. Si vous avez opté pour la traduction automatique et qu'un mot ou une phrase ne vous conviennent pas, pour cela, vous allez sélectionner dans un premier temps la bonne langue. Donc, on va par exemple prendre « Anglais ». Ici. Et nous allons changer la phrase ou le mot en question. Si, par exemple, ici, on souhaite modifier « Ambition », on dit « Modifier la traduction ». Puis ensuite, je sélectionne le test que je souhaite remplacer. Donc, par exemple, « Ambition ». Je vais taper n'importe quoi pour l'exemple. Donc, par exemple, « Exemple ». Et une fois que j'ai fini ma traduction, je peux fermer la petite fenêtre qui se trouve ici. Et je vais aller dans « Aperçu » pour voir ce que ça donne. Et vous pouvez voir que ça a bien pris en compte. Si, dans un futur proche ou éloigné, vous souhaitez ajouter de nouveaux éléments sur votre site, par exemple, ici, on va ajouter une bande. Donc, par exemple, celle-ci. Voilà, très bien. On fait donc « Appliquer ». Et donc là, pour le traduire, on commence déjà par « Changer la langue » ici. On va passer donc sur la langue principale. On choisit donc le titre qu'on souhaite. Donc, moi, je vais laisser ça par défaut. Je vais repasser maintenant sur la traduction en anglais. Donc, je reviens sur le petit rapport ici. Je choisis « Anglais ». Là, je fais un clic droit. Et je clique sur « Modifier la traduction ». Je vais mettre, par exemple, ça. Et ensuite, je peux fermer ma petite fenêtre ici. Si je viens sur « Aperçu » pour voir ce que ça donne, hop, donc, en anglais, on est bon. Et si je repasse en français, voilà. La traduction, c'est bien faite. Pour finir, si vous avez besoin de supprimer une langue ou de changer un drapeau, vous retournez dans vos paramètres, puis ensuite, « Multilangue ». Et à chaque langue, vous avez trois petits points. Si on souhaite, par exemple, changer le drapeau pour la langue allemand, on vient cliquer donc sur nos trois petits points et on vient cliquer sur « Changer le drapeau ». Et là, on va choisir donc le drapeau en question. Si maintenant, on souhaite supprimer donc la langue allemande, on reclique sur nos trois petits points et puis là, on vient cliquer donc sur « Supprimer la langue ». On vous demande si vous êtes sûr. Si c'est le cas, vous cliquez sur « Supprimer ». Et la langue disparaîtra. Voilà, nous arrivons sur la fin de ce petit tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai en sorte d'y répondre rapidement. Et si vous êtes bloqué et que vous avez besoin de coaching, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501